bonjour à tous bonjour et bienvenue à la matinale du nasa bonjour à tous ceux qui sont réveillés tôt ce matin à 5 heures du matin que dieu vous bénisse toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour partager un encouragement autour de la parole avant de commencer deux choses comme d'habitude la première si vous n'êtes pas abonné abonnez vous comme ça vous allez recevoir à chaque fois une notification lorsqu'on met une nouvelle vidéo et la deuxième chose on veut dire la plus importante si vous êtes béni partager la vidéo afin qu'une autre personne soit béni je nous béni pour qu'on puisse bénir d'autres personnes notre texte ce matin c'est un texte connu c'est mathieu 13 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8 mathieu 13 3 verset 8 il en parle il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit un semeur sorti pour semer comme une semaine partie de la semence tomba le long du chemin les oiseaux verts et la manger une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre elle le voit aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond mais quand le soleil paru elle fut brûlée une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent une autre partie tomba dans la bonne terre elle lui donna elle donna du fruit en graissant un autre 60 un autre 30 c'est le verset 7 qui nous intéresse une partie tomba parmi les épines les épines montèrent et l'étouffèrent prions seigneur ce matin dirige nous dans ta parole et fais nous du bien repousse ce qui ne te glorifie pas et instruis nous encore dans le nom de jésus christ amen le titre de la méditation ce matin c'est je vais pas m'étouffer george floyd george floyd ce nom est tristement connu aujourd'hui à cause des événements qui se sont passés il ya maintenant presque trois ans en mai 2020 george floyd aujourd'hui est associé à aux violences policières aux violences raciales policières ce nom est associé aussi à ce mouvement connu qui est devenu presque international black lives mater qui veut dire une vie noire ça compte encore une vie noire ça a de la valeur même s'il ne faut pas il ne faut quand même pas mettre tous les policiers blanc dans le même bateau tous ne sont pas racistes la semaine dernière alors pour vous ça fait peut-être il ya deux semaines comme j'enregistre six semaines à l'avance bref la semaine dernière j'ai encore entendu aux infos quatre policiers noirs qui ont tué un homme noir donc c'est pas que les fois tous les mettre dans un bateau bref george floyd est devenu un symbole pour la lutte de la lutte du moins contre les violences injustes contre les violences raciales mais si je vous parle de george floyd c'est que c'est à cause de cette dernière phrase qu'il a prononcé juste avant de mourir il a dit i can't breathe je veux dire je ne peux pas respirer en d'autres mots je vais m'étouffer la comparaison est un peu peut-être mal choisi désolé mais notre texte nous parle d'épines qui étouffent la semence il a dit je n'arrive pas à respirer vous êtes en train de m'étouffer ce matin j'ai envie de te dire quelles sont les épines qui étouffent ta vie quelles sont les choses qui étouffent ta vie si tu fais un arrêt sur l'image que tu te poses deux secondes et que tu réfléchis tu analyse quelles sont les choses qui étouffent ta vie il y a quoi sur ta vie qui met une pression jésus a dit que le sommeur a lâché sa semence elle est tombée dans divers endroits elle est tombée et là où les tomber dans les épines du moins les épines vont monter les épines vont l'étouffer jésus va expliquer à ses disciples la signification de cette parabole il va dire la semence le long du chemin c'est et qu'un oiseau vient prendre c'est le diable qui est venu prendre la semence et c'est c'est ce sont ces personnes qui acceptent le seigneur qui acceptent jésus mais qui ne persévèrent pas et qui finalement lâchent la main de dieu ils ont la foi mais ils lâchent la main de dieu il va dire concernant notre verset précisément c'est l'homme qui croit mais les soucis de la vie les soucis de la vie les tracas les difficultés de la vie vont faire que il sera étouffé il y aura des des choses dans sa tête et il sera un peu perdu et qu'est ce qui t'étouffe en ce moment qu'est ce qui fait que ta vie est étouffée ta vie spirituelle ta vie professionnelle qu'est ce qui fait que tu es étouffée les différentes semences c'est la même semence mais les différents sols font que le diable prend la semence l'autre il n'y a pas assez de racines solides mais les épines sont montées pour notre texte notre situation les épines sont montées et finalement eh ben on étouffe jory froy c'était un policier qui mettait une pression sur sa nuque précisément sur sa nuque et qui l'a étouffée j'ai envie de te dire toi c'est quoi qu'est ce qui met une pression dans ta vie l'histoire la triste histoire nous dit aussi que quand ça s'est passé certains ont dit qu'il a crié le nom de sa mère il a appelé sa mère il a dit maman malgré le fait qu'il s'étouffait moi ce matin je te dis je t'invite à crier le nom de ton père l'éternel dieu le nom de ton sauveur jésus-christ de nazareth en fait c'est lui le semeur agriculteur et lui il a la possibilité de te venir en aide il a la possibilité de venir et de retirer les épines qui t'étouffent mais quelles sont les épines de ta vie quelles sont ces choses qui t'étouffent lui saura les retirer lui saura les couper lui saura les arracher avez vous déjà coupé des herbes à la débroussailleuse moi j'aime bien faire ça lorsque j'ai du temps et la situation fait que je passe la débroussailleuse j'aime bien faire ça et lorsque vous passez la débroussailleuse ça vous est déjà arrivé quand vous avez terminé finalement on passe derrière et on ramasse l'air et c'est déjà arrivé que tu as coupé l'air tu penses que tout est bon tout est ok quand tu ramasses l'air tu réalises que il y a une petite partie qui n'est pas si bien coupé que ça je suis pas un professionnel donc il y a une petite partie qui n'est pas si bien coupé que ça elle est mal coupée il reste une petite partie écoute ça des fois lorsqu'on vient à dieu lorsqu'on vient à christ lorsqu'on vient à l'évangile lorsqu'on vient au seigneur ou lorsqu'on vient le dimanche on pense que tout est coupé on pense que tout est réglé mais il y a une partie qui est là et qui reste et qui va pousser qui va devenir une mauvaise herbe qui va devenir des épines mais tu as la possibilité de dire à l'agriculteur le semeur l'agriculteur sauveur l'agriculteur seigneur regarde il ya cette partie là dans ma vie il ya ce tracas là dans ma vie il ya cette tentation là dans ma vie il ya cette emprise là dans ma vie arrache la coupe la des racines là au nom de jésus parce que ça m'étouffe et je ne veux pas je ne vais pas m'étouffer au nom de jésus quelles sont les épines dans ta vie je vais te faire remarquer quelque chose que j'avais pas remarqué non plus plusieurs fois j'ai lu cette histoire c'est un semaine il ya deux ou trois semaines et il disait que il ya la semence est tombé dans quatre endroits différents mais elle va mourir que pour deux endroits elle va mourir pour le long du chemin le diable va prendre elle va mourir sur les l'endroit qui est heureux puisque ça descend ça prend finalement ça sèche au soleil mais pour la bonne terre ça meurt pas c'est logique et pour les épines là non plus ça meurt pas c'est juste étouffé ce que je veux te dire ce matin c'est que il y a de l'espoir pour toi qui en ce moment est étouffé par les soucis par les tracas tu es juste étouffé pour le moment dit je suis juste étouffé mais viendra un moment où je vais porter du fruit il faut juste que je puisse crier à l'éternel le sauveur l'agriculteur semeur sauveur voilà l'épine qui m'étouffe voilà la partie qui m'étouffe des racines là arrache là je veux et je vais porter encore du fruit ça ne va pas m'étouffer au nom de jésus tu n'es pas encore mort tu es juste étouffé pendant une période de situation j'ai juste étouffé pendant une épreuve j'ai juste étouffé pendant une situation d'argent compliquée une situation professionnelle compliquée tu es juste étouffé pendant une situation spirituelle mais tu ne vas pas mourir tu as le semeur sauveur l'agriculteur l'éternel dieu montre lui les semences montre lui du moins les les parties qui sont là et qui te posent problème qui t'étouffe dit lui d'arracher ça ne doit pas je ne vais pas m'étouffer il y a de l'espoir ça ne va pas m'étouffer juste dire à l'éternel le semeur agriculteur d'arracher de couper les mauvaises herbes george floyd a crié le nom de sa mère toi crie le nom de l'éternel dieu crie le nom de jésus christ ton frère dit lui d'arracher de couper de brûler au nom de jésus ça ne va pas m'étouffer cette année je l'ai dit à l'église cette année sera une année d'abondance cette semence là cette parole là cette prophétie là ça tombe coucher toi dans la bonne terre ou ça tombe dans les épines ou ça tombe sur la terre moi ça tombe dans la bonne terre cette année sera une année d'abondance je ne suis pas mort ça ne va pas m'étouffer l'éternel dieu le semeur le sauveur le seigneur agriculteur voilà l'épine voilà la situation voilà l'emprise arrache coupe brûle ça ne va pas m'étouffer voilà ce que je voulais partager avec toi respire tu ne vas pas t'étouffer dès lors que tu dis à l'éternel voilà la chose voilà la situation bim baga est là c'est trop dur c'est ça c'est ça ça ne va pas m'étouffer épines de maladie déracinez vous ça ne va pas m'étouffer épines de situations professionnelles compliquées déracinez vous au nom de jésus ça ne va pas m'étouffer épines de problèmes d'argent déracinez vous ça ne va pas m'étouffer épines satanique démoniaque maléfique déracinez vous au nom de jésus ça ne va pas m'étouffer le but je dois porter du fruit et le fruit tu sais c'est quoi la transformation du coeur la transformation du caractère la transformation à l'intérieur de la personne pardon que je suis pour que je ressemble à jésus-christ alors ça peut être aussi des bénédictions autres mais le plus important c'est porte du fruit la transformation du coeur la transformation du caractère ça ne va pas t'étouffer que le seigneur te bénisse que le seigneur te fasse grâce tu connais l'agriculteur semeur sauveur dis lui les épines montre lui les épines et il va les arracher puis tiens le dieu je bénis ton nom et je te remercie ce matin la prière elle est simple il y a des épines qui m'étouffent il y a des tentations qui m'étouffent il y a des emprises qui m'étouffent il y a des situations qui m'étouffent les voici père c'est toi le semeur sauveur agriculteur seigneur les voici arrache coupe découpe et brûle ces choses dans le nom de jésus et que je puisse porter du fruit que je puisse porter du fruit je puisse porter du fruit soit béni père et merci d'arracher de brûler de couper soit glorifié soit exalté au nom de jésus-christ amen ça ne va pas t'étouffer que le seigneur te bénisse que le seigneur te fasse grâce si tu ne connais pas le seigneur jésus personnellement comme sauver le seigneur juste après il ya une petite prière de repentance fait cette prière et dès lors tu deviens un enfant de dieu si tu n'as pas d'église rapproche toi de notre église on va se faire une joie un plaisir de t'accueillir soyez béni je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine ça ne va pas t'étouffer allez bye je vous aime oh 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 Sous-titrage MFP. ... 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